bonjour et bienvenue dans cette vidéo un épisode où je vais enfin pouvoir vous présenter le le mob tant recherché pendant des semaines et des semaines et qui est vous l'entendez peut-être juste derrière moi non c'est pas lui alors j'essaye de voilà d'y accéder non on l'entend pas bref si là on l'entend vous l'entendez le tatou et oui regardez moi ça le tatou vous l'avez vu dans la la vignette de la précédente vidéo et le voici en vrai alors les voici parce que j'ai trouvé la façon de s'occuper d'eux et de les faire se reproduire et bien il suffit de leur donner des yeux d'araignée et vous voyez ils viennent me rejoindre me suivre et donc des deux tatou que j'avais à l'origine il y a de ça oui bon peut-être une quinzaine de jours de jeu ils sont maintenant un peu plus nombreux ils se reproduisent et ils vont nous donner alors je vais pas vous le montrer tout de suite mais ils vont nous donner je me suis déplacé un peu trop vite donc ils se sont mis en boule voilà vous le voyez en direct assez génial par contre si vous marchez tranquillement voilà il n'y aura pas de souci ils ont aussi très peur des zombies donc ils se mettent là aussi en boule et ils sont assez rigolos mais bon on va pas passer notre journée là dessus on reviendra tout à l'heure pour retrouver l'écaille qu'il lâche alors qu'il lâche naturellement en fait il n'y a pas besoin de faire grand chose j'ai je dois avouer que j'ai essayé j'en ai tué j'en ai tué un pas ici mais un peu plus loin dans la dans la savane et ça donne rien du tout donc vaut mieux les élever leur donner des yeux d'araignée et ne pas se déplacer trop vite sinon ils font ce petit bruit alors voilà le village vous souvenez je suis arrivé par la mer je suis arrivé là bas et ce petit village je l'ai fait un peu évolué avec donc ici un grand espace pour les hauts fourneaux ou vous pouvez le remarquer j'ai été chercher un max de cuivre on a donc aussi ici oui je l'ai enlevé parce que je voulais pas avoir un boucher spécialement comme comme métier voilà on a notre forgeron d'armes qui vient d'arriver on a un fléchier mais qui est pas dans la bonne position on a un maçon notre paysan fermier pardon ah ben il y en a un qui a pas de boulot voilà donc il vient de grandir voilà donc j'ai installé le village ici ça n'a pas été simple et j'ai préféré faire une grande maison encore une fois où tout le monde dort à l'intérieur de manière à ce que les golems parce qu'ils sont pas très nombreux il n'y a que deux golems je crois deux ou trois golems puissent protéger les villageois parce que vous le verrez j'ai fait une capture d'écran je sais plus si c'était la nuit précédente ou la nuit d'avant mais j'ai eu une une invasion monstrueuse avec je crois une dizaine de deux zombies en même temps donc heureusement j'ai mon épée en diamant qui a quand même un petit effet et l'effet de recul est parfait parce que ça permet de faire dégager tout le monde alors en bas on a quelques maisons ici il y avait une maison par avant je l'ai détruite pour reconstruire ici il y a des champs il y a encore cet espace là il faut que je détruise j'ai récupéré ceux ci on va aller faire un petit tour parce que j'étais quand même me promener un petit peu récupérer quelques animaux voilà et puis j'ai tenté des plantations alors les chaînes ici n'ont rien enfin ils veulent pas pousser c'est pas vraiment parler du tout leur tempérament ici je dis tempérament mais c'est pas ça et j'ai découvert vous l'avez vu peut-être là bas au fond je les découvert mais alors j'ai découvert un soir où j'étais en train de chercher donc des des araignées j'ai découvert qu'il y avait par là bas un avant poste vous le voyez au fond là bas un avant poste de pillard donc que j'ai pas encore été embêté je dois vous avouer pas trop envie en fait non là j'en ai pas besoin j'ai ce qu'il faut en nourriture ah zut vous venez de les voir je voulais vous vous faire la surprise des écailles de tatou hop là donc on retourne au village et on va aller dormir parce que donc comme d'habitude en mode hardcore et bien on évite de passer nos nuits dehors même si je dois avouer que que ici ben je cherche quand même à récupérer des des yeux des yeux d'araignée et donc parfois je passe quelques moments de la nuit à l'extérieur histoire de faire le plein mais ça sera pas le cas sur ce coup ci allez hop ah non ça y est c'est ici mais ça va il reste de la place ici il n'y a pas beaucoup de lumière par contre voilà 120e jour on va aller faire un petit tour au parc des tatou et j'espère qu'ils vont avoir lâché une ou deux oui il y en a deux une ou deux écailles les voici voyez et en voilà une autre et ce sont bien donc des amardi armadillo skate parce qu'en fait donc dans cette version ils n'ont pas encore fait la traduction allez hop et vous avez le droit à une reproduction en direct voilà ça me fait trop rire bon voilà donc voilà le tatou ou les tatou et puis donc et on a compris et donc cette écaille de tatou qui va une fois installé sur l'établi nous donner l'armure du loup donc là techniquement je peux en faire cinq mais comme mais mes loups ne sont pas sur ce continent ici il va falloir que j'aille en chercher d'autres potentiellement dans ce sens là je pense qu'il n'y en aura pas donc je vais aller un petit peu par là et c'est ce que je vous propose de faire on va on va laisser les pillards là où ils sont ici ça pousse c'est bon allez on va partir par là bas et on va essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté donc comme vous pouvez voir le village est plutôt bien installé entre parenthèses il y a ce qu'il faut en ressources j'ai du mouton ce qui va me permettre d'avoir de la laine et de faire autant de lits que je veux et puis j'ai eu pas mal de ressources dans la grotte qui est située juste en bas ah tiens un chat bon j'ai pas encore je me suis pas encore préoccupé de ça des lamas ça peut être pas mal ça des chats des lamas d'accord alors les lamas l'intérêt du lama c'est que si on en a plusieurs on peut éventuellement faire une caravane en les en les traînant avec or un village pardon un village en bas génial alors un village biome plein ouais bah pourquoi pas donc homme encore un tatou donc et un autre là bas voilà voyez à quoi ça ressemble et et là je peux la attirer je peux les attirer voilà j'en ai qu'une je vais les garder pour moi mais ah mais ils ont lâché ici aussi ah bah très bien donc je disais lui si je l'attrape avec là je l'ai pas mais si je l'attrape avec oh mais il y en a encore là ici mais c'est voyez hein les tatous c'est maintenant il va pas dire qu'il y en a partout mais là on est vraiment dans un biome où il est présent partout donc et je reviendrai avec l'histoire des lamas on leur met semble-t-il des coffres sur le ah bah voilà alors je crois qu'il n'y a même pas besoin non il veut pas ah tiens je ne sais pas comment ah non il faut l'amadouer donc il faut lui donner à manger je sais plus ce qu'il mange bon je regarderai ça je chercherai ça bon alors on a vu oui là bas un village aïe un village un village c'est long petite descente tout doucement voilà on va pas te blesser alors ah oui mais il ya un mélange de biomes on a moitié savane moitié biomes les plaines et puis ici on retrouve une jungle et derrière c'est quoi un désert c'est quoi ce mix là étonnant alors c'est pas mal c'est pas mal hop oh c'est sympathique ça alors je sais pas ce que ça peut apporter mais c'est un biome oulala mais il ya c'est bien épatant ça oh bah il ya de la ressource ici ok et là ça nous permettrait de descendre et de faire pas mal de recherches très intéressant à voir comment je je développe le village de la savane celui là il est quand même bon allez on passe par là mais raté voilà il ya du chat donc il va falloir pêcher du poisson et ça tombe bien j'ai pas encore testé au punaise par contre il ya une belle crevasse au milieu du village intéressant très très intéressant ouais ok de la lave par là bas alors ça je déteste un chose ça vraiment très très moche 7 en des tanneurs ok il ya vraiment de quoi faire c'est très très intéressant et cette ouverture sur le désert là ça peut donner des idées c'est pas mal du tout et il ya vraiment du monde en plus donc il ya il ya du villageois à occuper et à qui on pourrait donner des occupations donc c'est pas mal du tout bah ouais en plus il ya ce qu'il faut c'est bien tout ça encore là bas oui je garde en tête aussi l'idée d'aller dans le dans le nether bien entendu et donc dès que je vois de la lave je me dis que on pourrait potentiellement ouvrir des portails intéressant parce que j'ai pas trouvé de portails abandonné là dans ce zone là pour l'instant j'ai rien trouvé de cet ordre là et alors j'avais cru voir quelque chose il ya des changements de couleurs par là bas mais c'est peut-être juste une grotte je reviendrai avec le bateau peut-être pour venir par là ok bon bah c'est très intéressant très très intéressant de d'avoir fait ce petit tour avec vous et de se dire que voilà on on va poursuivre par là donc pour ce qui est du tattoo vous avez vu il ya ce qu'il faut et là il ya de quoi récupérer pour nos maçons ok impeccable oh je rêve un an un an je veux un an dans cette partie 1 2 3 oh la la trop bien oh c'est quoi ça encore un bateau ouais génial deuxième bateau de la de la partie et qui dit bateau dit éventuellement une carte une carte au trésor encore alors c'est pas un bateau complètement enfoui mais c'est pas mal hop allez on y va à bien l'ensablé carte de trésor enfoui et ben voilà que demande le peuple des modèles et bien entendu j'adore péter la carte du trésor pour eux la boîte du trésor alors ici on peut aussi faire le ménage et qu'est ce qu'on va avoir ben c'est joli aussi tout ça allez hop ah non si je récupère pas tout ça va plus qu'est ce qu'on va enlever on va enlever ça on va garder ça surtout oui bon et ben hop faisons le vide avec ça de toute façon je reviendrai mais là il faudrait que je mette tout ça à l'abri de manière à revenir et à tout récupérer surtout alors on va laisser ça ça ici et on récupère quoi bah oui juste ça il devait y avoir du sable aussi quand même mais bon c'est pas grave bon bah ça c'est génial hop là un petit lumière là ah bah oui des tortues on va pouvoir se faire se reproduire et mon bateau doit être juste là bas en fait au fond très bien bon bah écoutez très content de vous avoir fait faire ce petit tour rapide cette journée passée ensemble cette 120e journée passée ensemble avec donc les tatou qu'on va retourner voir tout de suite on a commencé avec eux on va finir avec eux des tatou qui donc comme vous avez pu le voir m'ont donné énormément d'écailles et ces écailles je vais les transformer en armure mais ces armures je vais pas pouvoir les utiliser tant que je n'aurais pas été retrouver mais mes loups qui sont on va dire sur un autre continent que celui là et donc je pense que dans le les parties à suivre prochainement et bien je vais retourner sur sur mon continent par là bas vous souvenez j'avais fait une une flèche comme ça pour dire c'est par là bas tu viens de là bas et donc je repartirais avec mon bateau par là bas retrouver mon trésor enfoui ça c'était l'ancien était il ya très loin et ah oui je n'ai pas regardé donc l'autre ou alors il a l'air d'être très loin lui aussi bon eh ben on verra ça plus tard dans un prochain épisode certainement je mens je me dépêche de retourner hop là dans mon village qu'est ce qu'on a là du squelette ouais pas de problème si toujours qu'est ce qui me manque mes loups dans ces cas là ils auraient fait qu'une seule bouchée alors voilà vous l'avez vu avec ses petits yeux rouges là allez toc à troisième coup voilà et donc j'ai récupéré un oeil l'effet butin sur sur cette épée est parfait hop alors une deux et j'en ai encore trois ici donc je peux donner voilà alors où la la voilà allez on se dit au revoir avec une petite petite capture d'écran là hop resté comme ça je vais me mettre hop comme ça avec mon élevage c'est pas très joli comme ça voilà c'est mieux ici et là ils viennent tous me voir et ben donc moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et certainement donc de belles découvertes dans le nouveau village donc ce sera notre troisième village et oh il ya encore des bon je vous laisse à très bientôt